Une société inclusive, quels fondements et quels enjeux pour penser une éducation pour tous. Alors l'intitulé même de ce propos, vous le constatez, tel que nous l'avons décidé ensemble, atteste d'une volonté de situer la question de l'éducation à la hauteur à laquelle elle doit être, en réunissant tous les acteurs éducatifs, des parents, des professionnels de tout secteur. Et je sais, entre autres, ce qui est entrepris ici, réalisé dans les Landes depuis des années par la jeunesse au plein air avec l'implication d'autres partenaires, notamment en faveur de l'accueil d'enfants en situation de handicap dans les centres de loisirs et de vacances. Bref, nul d'entre vous ne méconnaît le rôle essentiel de l'éducation dans l'édification d'une société que l'on va qualifier d'inclusive, c'est-à-dire une société qui fait place à la diversité et aux fragilités humaines dont le handicap est l'une des expressions. Je voudrais insister d'emblée avec vous sur cette question-là qui change certainement le point de vue commun. Le handicap n'est pas un particularisme. À mes yeux, il est une des formes de nos multiples fragilités. La première de nos fragilités, c'est que dès que nous naissons, nous sommes déjà assez âgés pour mourir. C'est une fragilité fondamentale. Alors qui souffre d'une fragilité psychologique, intellectuelle, physique, mentale ? Bref, nous sommes pris tous dans une constellation de fragilités. Et l'une de ces fragilités porte pour nos handicaps. C'est ça notre condition humaine. Nous sommes les mêmes. Il n'y a pas deux humanités. Une humanité qui serait dite handicapée et l'autre qui ne le serait pas. Non, il y a une humanité fragile. Ce n'est pas un discours, ce n'est pas une morale, mais c'est un constat. Et donc l'éducation, elle est cette conscientisation aussi des enfants en devenir adultes de la prise de conscience de cette unité de l'humanité à travers une fragilité commune dont le handicap est une des formes et expressions. Et sans l'éducation, qui est par essence politique, au sens premier du terme, c'est-à-dire qui consiste, qui s'intéresse à la vie d'une cité, à la communauté humaine, c'est cela que ça veut dire, au sens platonicien du terme, eh bien sans cette éducation, et là nous devons, me semble-t-il, en prendre une conscience vive, un enfant risque de demeurer dans une acceptation passive de la mise à l'écart de ceux qui sont atteints d'une blessure, soit du corps, soit de l'esprit. Et faute de promouvoir l'aptitude de ces enfants, très perméables à l'âge éducatif, à saisir le monde tel qu'il peut être vécu par leur père en situation de handicap, eh bien, ils resteront à ses yeux des êtres irréels, des sortes de figurines éloignées, lointaines, figées. Et si nous ne préparons pas les enfants par l'éducation, comment pourraient-ils appréhender l'expérience de nôtre avec un esprit ou un corps rebelle ? Et puis, comment pourraient-ils comprendre leur désir de s'échapper de la prison des préjugés dans lesquels ils sont souvent tenus ? Et on voit bien que sans cette éducation-là, sans une éducation commune, une éducation qui réunisse devenu adulte ces enfants, vont percevoir ces autres enfants en situation de handicap comme des personnes problèmes, des différents. Alors voilà un mot que je n'aime plus du tout. Ce seraient des enfants différents. Nous sommes tous différents. La question n'est pas là. Nous sommes tous des singularités. Jusqu'au moment où nous serons clonés, chaque fois qu'il advient un être au monde, c'est un être singulier, original. Eux aussi le sont. Alors il les percevra comme des différents, parfois comme des intrus, parfois comme des pages vides où il n'y aurait que manque, absence ou incapacité. Ou encore, parfois, comme des héros qui seraient simplement utiles pour donner des leçons de vie. Ça ne peut pas être ainsi. Imaginez des personnes qui seraient vouées à des territoires séparés, à des lieux réservés, hors de la vraie vie, qui, elle, seraient réservées aux autres. Et du coup, sans l'éducation, on voit bien comment on laisse finalement se réfugier des enfants et ensuite des adultes dans des ignorances ou des idées reçues. Vous voyez, moi j'ai coutume de dire, mais sans vouloir provoquer, qu'il y a eu les Lumières, ce siècle bien nommé des Lumières, le 18e, ce mouvement de philosophie qui a traversé l'Europe, Lumière sur la liberté, sur l'émancipation, ose savoir par toi-même, ne suis plus simplement comme un mouton les grandes idéologies politiques religieuses. Pense par toi-même. C'est ça l'idée des Lumières. C'est ça la devise kantienne des Lumières. Peut-être n'y a-t-il pas eu encore tout à fait des Lumières sur la question des fragilités humaines, dont le handicap ? Et une école qui ne prendrait pas cela en compte, alors j'appartiens à cette maison de l'éducation nationale et j'affectionne cette maison, et en même temps, on doit sans cesse avoir ce souci. Une école qui resterait en dehors de cette préoccupation ne répondrait pas tout à fait à son devoir d'humanisation. Qui plus est, elle pourrait même entretenir à son insu une certaine handiphobie. Parce que, c'est tout à fait clair, me semble-t-il, on ne peut pas changer les mentalités des adultes face au handicap si on a tenu les enfants éloignés de cette réalité humaine. On ne peut pas. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Si on tient des enfants dans des lieux aseptisés, comment, par miracle, pourraient-ils devenir perméables à cette forme de diversité humaine ? Parce qu'on l'a rendu étrangère à leurs yeux. Et c'est ça notre défi. Si on ne donne pas à comprendre que les visages de l'humain sont infiniment nuancés, le nôtre comme le leur, et qu'on ne cesse de répéter à l'infini qu'il y aurait des enfants différents, les différents. D'ailleurs, on en finit à penser qu'ils sont si différents qu'ils ne peuvent pas faire communauté avec les autres. Et c'est le défi de l'école. L'autonomie de pensée et d'action qu'un enfant acquiert par son éducation, nous le savons tous, lui permet d'échapper à des préjugés sur le handicap. Elle l'amène à prendre conscience que faire société, c'est composer avec ce qu'il y a de singulier et de fragile en soi et chez les autres. et non pas constituer une petite société à son usage en délaissant la grande. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Alors, telle est la visée sociétale et éducative qui guide la réflexion que je vous propose sur les fondements et enjeux de cette société que je conçois, je pense que c'est intéressant qu'on se le dise clairement au départ, non pas comme une utopie, mais comme un horizon. Alors, l'horizon, vous le savez, c'est ce qui se définit comme une ligne imaginaire que l'on n'atteint jamais, mais qui donne l'énergie d'avancer. C'est comme cela qu'il faut le voir. Évidemment, ce qu'on va dire là sur les fondements de cette société peut nous dire mais c'est complètement à contre-culture, tout ça, c'est tyranniste, c'est idéaliste, c'est utopique. Pourquoi notre temps devrait-il se priver de porter très haut certaines valeurs ? Fût-ce-t-elle difficile à défendre et à accomplir ? Alors, cet horizon d'une société inclusive, c'est ce qui donne sens à notre ambition commune pour l'école, pour une éducation. En gros, mon propos, c'est une sorte de toile de fond, anthropologique, philosophique, éthique, sociopolitique, pour recevoir autrement les droits de chacun dans la société, mais aussi dans l'éducation, et penser une cité pour tous. Alors, une cité pour tous, la cité, c'est mosaïque. Ça va des structures de petite enfance, à l'école, en passant par les lieux de soins, en passant par les espaces professionnels, artistiques, culturels, de vacances, de loisirs, bref, de sport, etc. Mon propos, je l'ai guidé, je l'ai structuré selon trois questions. La première question à laquelle je vais tenter de répondre, quel est le contexte de diffusion de cette notion de société inclusive ? Quel est le contexte de diffusion ? Deuxième question à laquelle je vais essayer de répondre, qu'est-ce qu'être inclusif ? Parce que si on ne s'accorde pas là-dessus, il y a obligatoirement des rives ou problèmes. Et enfin, la troisième question, c'est quels sont les fondements d'une cité conçue pour tous, garantissant les droits à l'éducation ? Alors, première réflexion que je vous propose, c'est quel est le contexte de diffusion de cette notion de société inclusive ? Alors, vous le savez, notre pays est plutôt bon élève en la matière. Il y a eu aux Nations Unies une convention internationale qui s'appelle la Convention internationale relative aux droits des personnes en situation de handicap. L'Assemblée de l'ONU a adopté cette convention, que vous connaissez peut-être, en 2006. Elle a proposé cette convention à signature et à ratification à l'ensemble des pays adhérents à l'ONU. Je crois que ça représente 190-199 pays. Ce n'est pas tous les pays du monde qu'il y a derrière l'ONU, mais c'est bien sûr la plus grande partie. La France l'a signée très vite, dès 2007, et l'a ratifiée en 2010. Mais cette convention, qui est une convention très forte, je ne sais pas si on a bien mesuré, nonobstant la signature et la ratification, sa visée et ses enjeux inclusifs. Parce qu'ils sont forts, ils sont très forts. Et ce, en un temps que je vais qualifier d'aussi obscur que lumineux. Pourquoi ? Parce que c'est un temps qui me paraît, peut-être en conviendrez-vous, traversé par des mouvements divergents. où, justement, l'idée qui nous rassemble ce soir, de société inclusive, s'est diffusée, assez rapidement d'ailleurs, avec de multiples déclinaisons. École inclusive, société inclusive, culture inclusive, loisirs inclusifs, habitants inclusifs, etc. J'en passe et des meilleurs. C'est allé très vite. Alors, c'est vrai que c'est intéressant d'appréhender la portée de cette idée. Mais pour l'appréhender, il nous faut la situer dans ce paysage social que je qualifie de tendu. Tendu parce que, premièrement, c'est un temps contradictoire. Pourquoi c'est un temps contradictoire ? Parce que c'est un temps, le nôtre, qui prône l'égalité, mais qui hiérarchise implicitement les vies, jaugeant leur productivité et leur rentabilité. On se demande combien elles coûtent, et en conséquence, si c'est bien la peine d'en accompagner certaines. Je ne parle pas que de la société française, mais plus largement. Et on se demande parfois à quel moment et dans quelles circonstances, et à quelles conditions va-le-t-elle d'être vécu ou soutenu ? On s'interroge. Et j'ai été très frappé par un sujet qui a été proposé comme brevet blanc à des élèves de classe de 3e SVT, qui, vous le savez, sont des élèves qui ont 14-15 ans. Je ne sais pas si, monsieur l'expecteur d'académie, vous avez été au courant de ça. Ces éditions attirent, proposer le sujet suivant à ces élèves-là, de 14 ou 15 ans, repèrent dans un premier temps les handicaps et les maladies provoquées, les handicaps, pardon, les anomalies provoquées par la maladie, à l'occurrence la trisomie 21, puis expliquent en quoi ils peuvent légitimer un arrêt de grossesse. Vous le comprenez, il ne s'agit pas de prendre position pour ou contre, mais ça nous amène à réfléchir. Pourquoi en un temps comme le nôtre, au lieu d'inciter des élèves à réfléchir sur la complexité de nos contextes culturels, sociaux, économiques, en termes de représentation, d'obstacles, de facilitateurs, proposer un sujet qui conduit des élèves ados à énoncer ce qui ne peut être que des jugements de valeur ? Que des jugements de valeur. Comment demander à des adolescents de saisir les enjeux d'une telle question alors même que les débats entre adultes ont tant de mal à aboutir ? Et je vous fais grâce du corrigé qui est de la même veine. Si bien que l'association Grandir à l'école, présidée par Nathalie Gérier, et qui était préalablement vice-présidée par Sophie Cluzel, qui est maintenant secrétaire d'État, donc a réagi auprès des émissions attires. Je le répète, il ne s'agit pas de prendre position, mais il s'agit de, pour ou contre, ces arrêts de grossesse dont on sait qu'ils sont pratiqués en cas de trisomie 21, les détections sont tout à fait fréquentes. Ce que je dis, c'est est-ce que nous sommes dans un temps qui réfléchit aux incidences de sujets aussi abruts présentés à des adolescents. C'est un temps que je qualifierais encore d'ambigu parce que c'est un temps qui connaît des progrès sans précédent. Le 20e a été une explosion tout à fait considérable dans le domaine scientifique, technique, la connaissance de la vie, la connaissance de l'univers, et ça a changé, évidemment, nos modes de vie. Pour autant, que constate-t-on, et toutes les études sociologiques montrent qu'en dépit d'un apparent consensus contre les exclusions et à l'encontre même d'un espoir, que je qualifie de séculaire, de réduction des écarts, ce que l'on constate, c'est dans nos sociétés, c'est que des îlots de commodité et de confort côtoient des océans d'empêchement. îlots de confort, océans d'empêchement. Et on voit bien, alors, la mission de l'école, une mission difficile. On attend beaucoup de l'école. On ne peut pas tout donner. En tout cas, comme vous l'avez dit, elle est en chemin. Elle est en chemin, cette école-là. Et l'école ne fait pas exception. Et c'est ce que confirme, d'ailleurs, le défenseur des droits dans son rapport 2016. Il indique, effectivement, que malgré l'augmentation indéniable du nombre d'enfants en situation non-dit pas scolarisée, eh bien, plus d'un sur deux de ces enfants quittent l'école ordinaire avant ses dix ans. Ses dix ans. C'est un temps que je qualifie encore de paradoxal. Pourquoi ? Parce que c'est un temps qui affirme respecter la fragilité, les fragilités, et qui, en même temps, les marginalise. parce que qui d'entre nous ne le constate pas, nous finissons par nous perdre dans des idéaux de puissance et la tentation de l'illimiter. Dans une sorte de mécanique sociale, on voit bien que l'homme économique fait régner une sorte de loi d'airain, celle de la compétition, celle du marché, jusqu'au courant que vous connaissez, qui s'appelle le transhumanisme ou le post-humanisme, qui rêve d'un homme zéro défaut, tant dans ses capacités physiques que mentales, ne reconnaissant plus la maladie, le handicap, la fragilité, le vieillissement, la mort, comme immanent à l'humain. Et le transhumanisme va jusqu'à rêver la mort de la mort. Si chaque fois qu'un organe humain et l'humain est défaillant, on peut le remplacer par le robot, alors il y aurait l'éternité au bout de la route. On est dans ce temps. Et je prenais des exemples en pensant à cette conférence pour illustrer un premier mot. Je reprenais un article paru dans Libération et c'était Libération en juin dernier. Donc c'est assez récent. Eh bien, un praticien généraliste passait devant la Chambre disciplinaire de l'Ordre régional des médecins de Basse-Normandie pour ses propos favorables à l'euthanasie des personnes en situation de handicap. Il ajoutait ces mots terribles. Il disait finalement on peut comprendre l'Allemagne nazie. Ce qui s'est passé sur le Troisième Reich. Vous savez qu'il y a eu des stérilisations massives, 450 000 stérilisations, 250 000 personnes en situation de handicap qui ont été gazées. et il disait finalement on peut les comprendre ils ne servaient à rien dans la société. Leur utilité ça a été de servir de cobaye. C'est 24 juin Libération médecin devant la Chambre de l'Ordre régional de Basse-Normandie. Ce n'est pas évidemment la règle mais il y a une sorte de nostalgie d'une société finalement il n'y aurait pas d'inutiles il n'y aurait que des productifs. Marie-Douglas magnifique anthropologue américaine disait à raison ce que l'on sculpte dans la chair humaine c'est l'image d'une société. D'où l'impact de l'éducation. C'est un temps ambivalent encore où l'on parle abondamment d'accompagnement. Vous le constatez ce mot est utilisé de manière quasiment pléthorique. accompagnement accompagnement à l'école humain social etc. Très bien. Mais les plus vulnérables si on sait les entendre non pas si on est enfermé dans une tour d'ivoire mais si on sait les entendre on l'impression vive de plus en plus avec un sentiment de délaissement de désaffiliation et d'insécurité dans une société apparemment de plus en plus sécurisée. Et le paradoxe est encore là. Et on voit que cette question de l'accompagnement qui d'ailleurs a été inscrite lors d'un comité interministériel dernièrement qui a eu lieu sur la question du handicap on voit que cette question de l'accompagnement est au cœur de ça. Se sentir accompagné se sentir cheminé auprès de quelqu'un c'est vrai dans la société c'est vrai dans l'école et c'est vrai dans toute situation humaine il y a un sentiment de manque même si ce mot est très largement prononcé. je pensais particulièrement à toutes les personnes en situation de handicap elles ont été évaluées lors du dernier conseil interministériel à 6800 et un petit peu plus de personnes en situation de handicap notamment qui souffrent de troubles du spectre autistique et qui sont aujourd'hui placées exilées j'allais dire comme ça en Belgique. il y a parmi ces 6800 5380 adultes et 1450 enfants. Alors quand on énonce des chiffres comme ça entre nous on peut se faire plaisir avec la mathématique et les statistiques. Ce qui est beaucoup plus intéressant pour prendre la réalité à bras le corps c'est de songer là aussi aux visages humains c'est-à-dire aux personnes elles-mêmes et puis à leur famille et ça ça donne sens effectivement aux chiffres qui peuvent quelquefois en perdre. C'est tout à fait intéressant dans ce paradoxe de constater c'est ce que dit Claude Bisson-Vèvre le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur que en dépit de l'avancée qui a été fait sur la scolarisation des enfants en situation de handicap on ne peut pas la nier près de 80% de plus en 10 ans ça c'est considérable et bien les familles parlent quand même toujours du parcours de combattant du combattant et là il nous faut prendre en compte évidemment ces témoignages de familles qui vivent cette réalité alors accompagner ça ne peut pas être un mot c'est aussi une réalité encore défaillante dans notre société et pensée particulière aux solitudes que vivent les parents c'est-à-dire une difficulté à transmettre l'indicible l'incommunicable à d'autres qui semblent ne pas vivre les mêmes réalités sur la même planète c'est un temps encore que je qualifie d'équivoque qui développe une pensée de l'universel et en même temps tout en s'égarant dans les particularismes et les communautarismes j'allais dire de manière un peu ramassée que la barbarie au nom de l'appartenance n'a jamais dit son dernier mot et les événements cruels et meurtriers que nos pays connaissent attestent malheureusement de cela c'est un temps incertain qui se veut indépendant d'esprit mais si on y réfléchit bien c'est un temps très assujetti à des normes souveraines qui sont mises en scène à grand bruit en tout domaine les exigences normatives ne cessent de croître et l'éducation n'y fait pas exception il faut être à la norme il faut être conforme et on finit par oublier que les êtres humains que nous sommes ne sont pas des copies conformes à un modèle unique reproduit en millions d'exemplaires interchangeables on finit par l'oublier on finit par omettre que l'humanité c'est une infinité de singularité j'allais le dire autrement c'est une infinité d'inflexion c'est une infinité de crise c'est une infinité d'aspérité qui se traduisent parfois parce que l'on nomme handicap par le hasard d'une vie ou le hasard d'une naissance c'est un temps indécis qui dit faire place à la diversité c'est un mot aussi très employé mais on voit bien que ceux qui par leur mode d'être au monde n'entrent pas dans les cadres usuels de reconnaissance se voient plus ou moins exclus de la photographie de famille il y a une sorte de normalité de conformité à un supposé modèle c'est ce qui se joue dans nos esprits nous sommes formatés culturellement comme ça qui s'impose à nous comme une illusion et cette croyance en une normalité en une conformité tout à fait illusoire et bien cette croyance finit par se penser raison et pour travailler par expérience avec et puis par parcours personnel avec d'autres sur d'autres continents et d'autres pays du monde ce qu'on constate c'est que notre culture n'échappe pas à ce mirage pas plus que les autres alors on se finit par se poser des questions on se dit tiens comment normaliser les anormaux comment reconnaître ceux qui ne sont pas reconnaissables comment ranger les déranger comment caser les incasables et vous voyez il y a une sorte de normalité à marche forcée qui n'en finit pas de fabriquer toujours plus d'inconfort et on voit bien comment c'est très corrosif à l'adolescence parce que on se dit mais est-ce que je suis à la norme est-ce que je suis à la bonne taille j'ai le bon poids comment les premiers rides peuvent nous gêner parce qu'il faut être toujours jeune toujours fort toujours à la norme et c'est une vraie question et quand on parle moi je travaille beaucoup sur ce que j'appelle une anthropologie du très proche c'est-à-dire l'idée que le savoir sur la question du handicap ne peut pas se décréter ne peut pas venir d'en haut il vient des experts c'est-à-dire de ceux qui font les preuves dans leur corps dans leur esprit de cette forme de fragilité et quand on les écoute ils sont sous cette contrainte là et oui vous célébrez la singularité vous célébrez finalement la diversité mais en même temps on ne fait pas partie de la photographie de famille on doit toujours refaire nos preuves on est toujours à quelque part à côté et on voit bien comment si on y prend garde les gens qui vivent le handicap au quotidien sont rangés dans une catégorie les handicapés je m'étends entre guillemets j'aime pas ce mot les handicapés c'est-à-dire ils sont étiquetés à partir de leur manque comme si l'un d'entre nous atteint d'une maladie était désigné par sa maladie et alors convenaisant en se perdant de faux débats mais pourquoi on dit les gens en situation de handicap parce que le handicap les amis c'est pas leur nature c'est la situation qu'ils vivent de même que quelqu'un qui serait atteint d'un cancer on dirait le cancéreux mais non c'est pas ça c'est son manque c'est sa défaillance c'est son déficit il y a là une dignité des mots il y a une dignité des mots et il y a des mots qui mettent à part et on voit bien que dans tout tout au long de l'histoire tout au long du grand récit de l'humanité et on n'en est pas tout à fait sorti le handicap suscite un processus de négation ontologique les personnes en situation de handicap qui ne l'ont pas choisi sont souvent criminalisés désignés comme des coupables et ils sont marqués par une sorte d'état d'exception alors on cherche des mots on dit on va les appeler différents dans certains pays on dit les extraordinaires les autres les exceptionnels ils sont comme nous nous sommes les mêmes nous sommes les mêmes sauf que la fragilité chez certains a inondé leur vie nous pas encore pour certains d'entre nous ça peut venir mais nous sommes les mêmes il n'y a pas d'état d'exception donc le désir d'être éduqué sur la question de la vie affective de la vie intime amoureuse vous voyez ce débat qui s'est invité chez nous alors se dit mais on va légiférer mais il ne faut pas légiférer il faut ouvrir des libertés parce que nous sommes les mêmes nous voulons être aimés aimés désirés être désirés c'est ce qui nous humanise c'est les mêmes les expressions ne font que varier puis je vous dire et je me le dis à moi d'abord que nous pensons souvent très mal cette question parce que nous la pensons trop particulariste et trop à part tant que nous ne l'en pensons pas ensemble nous continuerons à mal penser l'école de la république à laquelle j'appartiens c'est l'école patrimoniale il n'est écrit nulle part que cette école patrimoniale certains enfants ou familles doivent demander la permission d'y entrer il n'appartient à personne de prêter de donner ou de refuser ce qui appartient à tous c'est ça la règle l'idée de société inclusive c'est une société qui est vue comme un patrimoine il n'y a pas de droit d'entrée à payer il n'y a pas de crédit il n'y a pas de créancier il n'y a pas de débiteur je pense à cet moment qui dans une conférence que je faisais sur la parentalité me disait mais vous savez monsieur je me cesserai de remercier cette école qui a bien voulu prendre mon enfant je disais madame nous sommes les mêmes nous avons tous à dire merci parce que nous sommes tous interdépendants mais vous pas plus que les autres pas plus que les autres vous avez assez de culpabilité au fond de vous n'en rajoutez pas voilà et je pense qu'il nous faut dire ces choses clairement la société n'est pas un club que certains dont certains pourraient bénéficier en se sentant bien bon de donner une place aux autres ça ne peut pas fonctionner comme ça je termine avec ça donc du coup c'est un temps désarmant que j'ai qualifié d'aussi obscur que lumineux et ce n'est pas donc inintéressant de voir que ce mot s'est déployé dans ce clair-obscur de même que lorsque notre société on dit a connu une crise importante située ça les en est auxquelles je fais référence et qu'elle comment l'horizon se bouchait quelque peu on n'a jamais autant parlé de projet parce qu'on finissait par se dire mais il nous faut il manque d'horizon regardez une campagne présidentielle a été toute bâtie sur le lien social parce qu'on voyait que finalement on devenait des juxtapositions d'individualisme c'est-à-dire que les mots qui jaillissent ils jaillissent souvent de vide et ils jaillissent de ces paradoxes-là alors du coup dans ce contexte-là ce mot se développe mais qu'est-ce qu'il veut dire deuxième partie de mon propos alors dans un tel paysage le mot inclusion je vais dire pourquoi dans mon propos non pas pour faire une coquetterie de langage mais pourquoi c'est un mot que je n'utilise plus inclusion et pourquoi je lui préfère le mot inclusif je répète je ne veux pas jouer sur les mots par un certain académisme la question n'est pas là c'est beaucoup plus profond que cela et on va d'abord se demander ensemble quelle est la signification cachée du mot inclusion quelle est la signification cachée c'est un mot qu'on a utilisé qu'on a traduit de l'anglais il est né dans le monde anglo-saxon et on l'a utilisé alors je vous propose donc une inflexion terminologique qui n'est pas gratuite et qui me paraît ouvrir une réflexion et des pratiques différentes parce que toute ambition de changement profond dans une société requiert un répertoire terminologique clair et signifiant je ne sais pas si vous connaissez cet auteur Orwell qui avait fait un célèbre roman d'anticipation au milieu du 20ème siècle qui s'appelait 1984 il disait Orwell ce qui importe c'est que le sens gouverne le choix des mots et non pas l'inverse quand on s'exprime mal on pense et on agit mal c'est un peu le risque d'être amené à des pratiques dérivantes alors le terme inclusion que signifie-t-il je n'invente rien je me suis livré simplement à une recherche étymologique la recherche étymologique montre que c'est un mot qui est lié à l'idée d'enfermement l'inclusion c'est l'idée d'enfermement c'est l'idée d'occlusion c'est l'idée de clôture de claustration je vous signale que le mot cloître est né de la même racine inclouderé alors je pourrais prendre des exemples dans des champs excessivement divers je vais simplement faire bref en minéralogie une inclusion c'est ce qui renvoie à un corps solide liquide ou gazeux d'une nature différente de l'ensemble dans lequel il se trouve pris en minéralogie si je tourne vers l'art dentaire l'odontologie une inclusion dentaire ça correspond à l'emprisonnement d'une dent dans l'arcade osseuse d'une mâchoire il faut désincarcérer cette dent il y a l'idée d'occlusion et d'enfermement en biologie une inclusion fétale c'est une anomalie qui est liée à la présence d'un reste de fœtus à l'intérieur d'un fœtus jumeau c'est cela en biologie quand on se tourne vers le litré qui est paru à la fin du 19ème siècle on y considérait le mot inclusion comme un terme de thératologie la thératologie c'est la science qui étudie les monstres et la définition du litré était alors la suivante la monstruosité par inclusion est celle dans laquelle un ou plusieurs organes d'un fœtus sont enfermés dans le corps d'un autre cette diversité d'emplois que je pourrais multiplier j'ai bien sûr d'autres exemples à laquelle on recourt les auteurs du trésor de la langue française et autres lexicographes mettant en lumière la signification dominante du mot inclusion à savoir la présence d'un corps étranger dans un ensemble homogène auquel il n'appartient pas présence d'un corps étranger dans un ensemble homogène auquel il n'appartient pas et on trouve ça dans le dictionnaire de l'académie française dont le tome 4 est en cours de rédaction il dit le dictionnaire d'académie française la présence d'un corps hétérogène à l'intérieur d'un milieu donné auquel il n'appartient pas c'est la même connotation enfermement corps hétérogène ah voyez ça pose problème parce que les mots ne sont pas simplement une coquetterie ils donnent sens ils ont une philosophie ils donnent une orientation du coup c'est ce qui m'a amené dans le petit livre dont vous avez parlé à dire mais il y a quelque chose qui ne va pas si on n'a pas un mot juste est-ce que l'action et les pratiques le seront alors ou est-ce qu'elles seront dérivantes ce seront des pratiques comme disait Michel Foucault assujetties et du coup je me suis dit l'adjectif inclusif qui est facilement déclinable selon les morceaux de la mosaïque sociale on l'a dit tout à l'heure école inclusive on retrouve ça dans la loi Payon pratiques artistiques entreprises inclusives on peut le décliner à mes yeux il fait davantage sens et il est davantage porteur pourquoi ? parce qu'il s'oppose et ça c'est facile à comprendre à l'adjectif exclusif inclusif contraire exclusif et que veut dire exclusif ce qui est exclusif c'est ce qui appartient à quelques-uns à l'exclusion des autres par privilège spécial et qui n'admet aucun partage c'est ça que ça veut dire exclusif donc l'inclusif c'est le contraire mais on le voit ensemble être inclusif ça ne consiste pas à faire entrer un élément qui serait étranger en l'occurrence des enfants en situation de handicap dans un ensemble en prétendant que ces enfants seraient extérieurs non c'est pas cela dans un milieu éducatif ou social qui plus est en les enfermant dans ce milieu et en espérant qu'ils disparaissent en se normalisant c'est pas du tout ça non l'idée d'une société d'une école inclusive c'est justement de remettre en cause nos habitudes très normatives et ça doit nous amener même symboliquement à abandonner tous les mots frontières qu'on continue à utiliser je vais prendre un exemple deux mamans discutent j'ai assisté à ça elles avaient une petite fille de l'âge de 6 ans à peu près compréparatoire et une maman celle dont la petite n'était pas touchée par le handicap dit tiens ma petite elle est scolarisée en CP et la maman qui avait une petite fille en situation de handicap dit moi la mienne elle sera en inclusion scolaire vous voyez l'absurdité de ce discours je dis pas que les mamans étaient absurdes ce que je dis c'est que je ne vois pas l'intérêt dans une perspective inclusive de se dire il y a des gens qui sont en inclusion scolaire et d'autres qui sont scolarisés ce sont des enfants ils sont scolarisés pourquoi continue-t-on à créer des frontières y compris par des mots tout en prétendant rassembler les mondes il y a quelque chose aussi qui est mal pensé et du coup je me disais cette maman l'expression c'était déjà une infériorisation la tienne est scolarisée et la mienne est en inclusion scolaire élément étranger qu'on a bien voulu mettre dans l'ensemble et je l'ai dit tout à l'heure l'école est patrimoniale si un enfant le souhaite peut en être bénéficiaire évidemment on peut penser que certains enfants malheureusement quand on parle handicap on parle de réalité tellement différente que certains ne le pourront pas parce que leur corps est trop meurtri la médicalisation de chaque instant ne le permet pas parce que c'est aussi cela et bien sinon tous les autres oui mais ils ne doivent pas être incorporés comme des éléments exogènes qui méritent un vocabulaire particulier mais ils sont scolarisés dans un ensemble commun alors disons simplement scolarisés et quand quelqu'un est au travail il est professionnalisé ou il a une vie professionnelle il n'est pas en inclusion professionnelle est-ce que vous sentez cela il y a là comme une prétention d'une partie de l'humanité j'accepte de te mettre en inclusion j'accepte de te mettre non et c'est pour cela que j'y reviens on ne peut pas continuer à penser les choses de cette manière ne vous y trompez pas je ne suis pas de ceux qui pensent que les vies peuvent être uniformisées qu'il s'agit d'être tous au même endroit et au même moment parce que j'ai conscience forte avec vous que la vie est profondément inégalitaire et dès l'instant même de la naissance on est né quelque part avec un potentiel du corps ou de l'esprit je ne le méconnais pas ce que je dis c'est qu'il y a une manière de faire place toutefois chacun à sa mesure dans ce que j'appelle un patrimoine commun et on le sait bien parce que nous nous le vivons dans d'autres occasions se trouver ou être placé dans un même lieu dans une même sur un même territoire dans un même établissement scolaire ou professionnel ne garantit pas d'en faire pleinement partie si vous êtes dedans et que personne ne s'intéresse à vous vous ne comptez pour personne vous n'êtes reconnu par personne ça sera pire parce que c'est un exil à l'intérieur et l'exil à l'intérieur c'est pire qu'être à l'extérieur et du coup la dynamique inclusive c'est bien comment on permet à chacun de partager le patrimoine éducatif social culturel politique communicationnel ne s'agit inclure les gens c'est pas faire comme les animaux amener tout le monde à paître dans le même pâturage c'est échanger des projets alors il me semble j'en viens là il me semble que cette question de l'école inclusive dépasse très largement la question du handicap ce soir on en parle spécifiquement et c'est une question sociétale c'est une question politique profonde parce que nous sommes confrontés à ceux qui constituent peut-être en dernière instance le noyau dur de nos cultures quel est ce noyau dur et ça se passe de manière inconsciente il ne s'agit pas de mauvaises inspirations mais c'est une césure radicale entre ce que nous appelons normal et ce que nous considérons anormal c'est une césure radicale entre des gens qui seraient dedans et des gens qui seraient dehors avec des processus inconscients souvent conscients parfois d'accaparement du dedans des gens dedans des gens dehors et puis certains s'accaparent dedans d'un côté il y aurait des éléments exogènes qui relèveraient d'une inclusion et de l'autre il y aurait des vigiles des portiers des gardiens du temple qui autoriseraient ou refuseraient cette inclusion mais je ne le vois pas comme ça ce qui me paraît clair c'est que par naissance même nous sommes héritiers d'un patrimoine humain et social qu'ont tissé nos devanciers et que durant notre temps nous continuons à tisser pour le transmettre après mais nous en sommes tous également héritiers et nous sommes dedans par naissance même donc cette vision de l'inclusion qui s'insisterait à dire sous prétexte que nous sommes préservés du handicap par le hasard d'une vie ou d'une naissance nous sommes autorisés à refuser ou à permettre l'entrée de gens qui seraient dehors c'est une vision distordue c'est une vision distordue donc être inclusif et je termine avec ça n'est pas faire de l'inclusion c'est autre chose c'est favoriser chacun à sa mesure parce que là aussi vous n'êtes nul d'entre nous les naïfs chacun à sa propre mesure et bien chacun à sa mesure favoriser l'éclosion le déploiement de ses potentiels et c'est en s'accordant là dessus sur ce qu'on dénomme école société inclusive que l'on pourra véritablement progresser et souvent je le constate dans ce que je peux faire ici ou là-bas le mesurer on ne parle pas de la même chose on ne parle pas de la même chose la notion est déjà assez galvaudée elle est déformée il y a des institutions encore fermées des pratiques d'entre-soi des visions très compartimentées du monde social qui se qualifient ou s'affichent inclusives elles ne le sont pas du tout il y a quelquefois des enfants qui sont dits en inclusion scolaire qui sont rangés dans un coin de la classe je ne blâme personne parce que les classes sont nombreuses on n'a pas vraiment le temps de s'en occuper la compagne l'AESH n'est pas là ce sont des enfants qui se trouvent en isolat à l'intérieur est-ce une visée inclusive ? non d'ailleurs le commissaire aux droits de l'homme du conseil de l'Europe que je lisais il a publié un texte en septembre disait finalement dans nombre de pays on accepte une certaine ségrégation sociale éducative sous une appellation plus acceptable que l'on appelle inclusion ce n'est pas moi qui le dis c'est le commissaire et il dit ceci cette forme de ségrégation est l'une des pires formes de discrimination l'éducation inclusive conclut-il rejette la doctrine séparée mais égaux voilà la conclusion de son rapport on termine avec ce deuxième point et pour conclure avec le dernier donc une société ou une école inclusive est celle qui module son fonctionnement on pourrait dire qui se flexibilise parce que les vies sont différentes pour offrir dans l'ensemble commun un chez soi pour tous c'est ça le défi comment notre école peut devenir un chez soi pour tous alors tout le monde ne sera pas la moyenne tout le monde ne sera pas au bon âge tout le monde ne sera pas le plus performant mais ça sera quand même un chez soi où chacun pourra grandir à sa propre mesure et on voit bien que ce chez soi pour tous qui est la définition même d'une société inclusive ne serait que chimère si il n'était pas assorti dans tous les domaines pédagogiques etc tout au long de la vie d'accompagnement j'en ai parlé tout à l'heure de réponses accompagnées de médiations compensatoires de modalités de suppléance de contournement en bref de toute une gamme d'accommodements et de suppléance pour garantir l'accessibilité à cette maison commune et le défi que nous avons à relever et je crois qu'il nous faut vraiment y croire c'est que le milieu de vie là aussi qui est patrimonial n'est pas un donné c'est un construit et ce milieu de vie il est tramé d'éléments sociaux relationnels qui soit sont peuplés d'obstacles soit de facilitateurs donc faire tomber autant que nous pouvons les barrières parce que comme je dis tout à l'heure quand on est du côté des îlots de confort ou de commodité on finit par ne plus s'apercevoir qu'il y a ces océans d'empêchement alors quand on prend un exemple on sait très bien que la langue des signes ne supprime pas la surdité que le facile à lire facile à comprendre n'élimine pas la déficience mentale mais il s'agit de réduire les résonances de ces difficultés tel est le principe d'accessibilité de tout à tous et nous en sommes encore un petit peu loin alors je vais le résumer ainsi qu'ils soient architecturaux qu'ils soient sociaux qu'ils soient éducatifs qu'ils soient pédagogiques professionnels culturels les plans inclinés sont universellement profitables ce qui est facilitant pour les uns c'est toujours bénéfique pour les autres dernière partie de mon propos avec lequel je termine quels sont les fondements d'une telle société que j'ai donc qualifié de cité pour tous ou de chez soi pour tous vous le percevez ainsi certainement c'est un nouveau cadre de pensée sociale c'est pas moins que cela c'est pas simplement une expression c'est un nouveau cadre de pensée sociale que nos sociétés prennent conscience qu'elles ont maintenu des formes d'exclusivité et Simone de Beauvoir avait cette belle expression elle disait le pire c'est qu'on finit par s'y habitués finit par ne plus les voir cette maman qui galère avec son fils qui dit moi je fais un parcours du combattant les autres la regardent ils disent mais attends mais c'est pas vrai ça t'as vu tout ce qu'on fait pour les personnes en situation de handicap j'ai envie des accompagnants l'école est ouverte etc on est souvent incapables vous et moi de pénétrer les réalités de vie qu'on ne vit pas ces vies si fragiles ces vies confrontées à des difficultés qu'on ne connaît pas et on est très prompt à dire mais non il y a déjà beaucoup de choses faites bien sûr il y a des choses faites je ne conteste pas ce que je dis c'est qu'il y a des formes de solitude profonde dans une société qui va vite qui est très exigeante qui est très corrosive et qui finit par oublier ces formes de fragilité une société qui prône comme je l'ai dit des formes de force cette pensée sociale cette forme de pensée sociale interroge puissamment notre forme culturelle elle interroge puissamment elle questionne les lieux d'éducation qui sont gouvernés par la norme là aussi ce n'est pas de l'ordre du reproche c'est de l'ordre d'un constat on est issu certainement vous et moi de cette école très normative le bon âge la bonne classe la bonne moyenne la bonne norme la toise c'est une réalité alors ceux qui s'éloignent de ça niveau classement sont évidemment considérés comme atypiques c'est une pensée sociale qui remet en cause aussi les milieux professionnels qui sont arboutés eux aussi sur des standards et c'est une pensée sociale qui bouscule notre communauté sociale soumise au principe d'utilité et de conformité alors la société inclusive à édifier collectivement c'est pas les autres c'est nous me semble procéder reposer sur cinq axiomes vous savez un axiome sur le plan philosophique c'est ce qui vaut ce qui est jugé digne le premier axiome de cette société inclusive conduit à remettre en cause la hiérarchisation des vies hiérarchisation des vies c'est à dire c'est à dire que dans cette perspective il y aurait comme je l'ai dit plusieurs humanités en tout cas dans une vision une humanité qui serait éminente ceux qui ne sont pas en situation de handicap et puis une humanité qui serait plus insignifiante qui ne serait pas tout à fait humanisée or quand je dis cela ça peut choquer mais quand on observe tout le temps des profondeurs historiques de l'antiquité gréco-romane en passant par les premiers pas de l'ère chrétienne etc. jusqu'à l'âge classique et puis au-delà c'est ce qui s'est passé ces gens-là ils ne sont pas tout à fait humains Aristote disait les sourds sont incapables de raison les aveugles pendant le Moyen-Âge étaient molestés on les trouvait sur le bord des routes on leur crachait dessus on jouait avec eux sur les foires c'était ça la condition des aveugles au Moyen-Âge songez aussi à la condition de ce qu'on a appelé les fous qui étaient criminalisés toute l'histoire de l'humanité est faite de cela c'est-à-dire la double peine fragile mais coupable de quelque chose alors à des degrés divers selon les cultures du monde songez aujourd'hui aux albinos dans des pays d'Afrique subsaharienne qui sont chassés et qui sont dépecés à partir de croyances tout à fait particulières à une humanité vraie et puis une humanité un peu insignifiante et puis une humanité qui mériterait l'excellence en éducation par exemple et puis l'autre qui pourrait se contenter de pisaler oh si les profs ne sont pas très bien formés eux ils sont handicapés la question qui se pose et j'en ai fait le sous-titre de mon livre c'est qu'il n'y a pas de vie majuscule et qu'il n'y a pas donc de vie minuscule c'est une hiérarchisation qui est tout à fait utopique et philosophiquement irrecevable politiquement irrecevable l'excellence aux uns le pisaler pour les autres mais comme je l'ai dit une seule humanité et cette humanité ce qui la caractérise si on s'interroge je le comprends clairement c'est une humanité qui est très ambiguë c'est une condition universelle qui est toujours entre meilleur et un pire aujourd'hui ça va demain ça va plus entre l'infime et puis l'infini nous sommes dans une réalité humaine ambiguë alors la hiérarchisation des vies ça ne tient pas ça ne tient pas davantage d'ailleurs que celle des cultures et l'agageur d'une société inclusive c'est comment par l'éducation notamment de réunifier des univers sociaux qui sont souvent séparés stratifiés de manière très artificielle pour forger un répertoire commun en fait il s'agit de dessiner par l'éducation une matrice commune qui reconnaît une condition commune et on voit bien qu'il s'agit de s'extraire de légitimation comme je l'ai dit de forme de légitimation de privilèges persistants deuxième axiome c'est celui qui remet en cause les exclusivités persistantes en matière de patrimoine humain et social je vais vite parce que je l'ai déjà évoqué je vais le formuler comme ça nul ne peut avoir l'exclusivité d'un patrimoine indivise qui est composé d'un héritage horizontal et d'un héritage vertical nul ne peut avoir pensé avoir l'exclusivité sur ce patrimoine l'école en fait partie nos savoirs en font partie notre culture en fait partie chacun qu'il soit blessé dans son corps ou pas ou qu'il se dise entre guillemets bien portant a un droit égal à jouir de l'ensemble des biens sociaux on se dit ça c'est su par tout le monde depuis la déclaration universelle des droits de l'homme je suis désolé il faut cesser de le répéter et la convention avec laquelle j'ai commencé ne cesse de le répéter non plus la ville les transports les espaces citoyens tous ces lieux notre savoir notre culture font partie de ce capital collectif et quand il y a privation d'accès à ce capital nous sommes en situation de discrimination l'idée de société inclusive tourne donc le dos à toutes les formes de captation qui accroît de fait le nombre de personnes empêchées sur la base d'une égalité avec les autres de bénéficier des moyens d'apprendre des moyens de communiquer des moyens de travailler bref de faire oeuvre qui d'entre nous ne peut pas comprendre ceci quand on casse des enfants par rapport au circuit d'éducation qu'on casse l'entrée des enfants dans le circuit d'éducation et en même temps on casse l'entrée possible dans une vie professionnelle et le pire d'une vie c'est d'être désœuvré et de se sentir inutile le problème c'est qu'on le comprend pour nous c'est qu'on finit par l'oublier pour les autres et je pense ici à ces mots de Rousseau que je lisais dernièrement dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes Rousseau disait ceci et vous comprendrez pourquoi j'y ai été sensible par rapport à ce propos là il disait ceci vous êtes perdu si vous oubliez que les fruits sont à tous mais que la terre n'est à personne la terre est patrimoniale troisième axiome c'est celui qui invite à contester l'exclusivité des normes je passe assez rapidement j'en ai largement parlé ce sont des normes qui se sont construites au fil du temps des cultures pour avoir vécu un temps de ma vie sur les territoires océaniens et puis africains et bien on se dit mais on en prend conscience on le sait mais la conscience est plus forte alors quand on se déplace que les normes sont culturellement construites qu'elles ne sont jamais absolues que ce qui est normal ici se trouve anormal là-bas et qu'on voit bien que dès qu'on fait des normes d'exclusivité on va aggraver les rapports de domination on va multiplier les phénomènes d'exclusion et parmi les premières victimes ce sont les personnes en situation de handicap je vous signale ce chiffre qui a été donné par le premier rapport mondial co-signé par la banque mondiale et l'OMS publié si ma mémoire est bonne en juin 2011 à New York qui indique qu'il y a un septième de l'humanité un septième nous sommes 7,4 je crois ou 5 milliards compteur tourne sans cesse et bien un septième vit une situation de handicap un septième vous et moi peut-être nous disions 10% c'est une moyenne arrasée bien sûr dans des pays c'est plus élevé souvent les pays économiquement très pauvres et puis dans d'autres c'est moins mais un moyenne arrasée c'est 15% 1 sur 7 vous voyez quand nous parlons handicap là aussi nous posons mal les questions nous donnons à penser quelquefois qu'il s'agit d'une petite population homéopathique qui est sur le totoir d'en face celui sur lequel on n'est pas ou on n'aimerait pas aller ou on n'est pas mais en fait c'est bon la réalité ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure c'est une réalité au centre de l'humanité 1 sur 7 qui vit elle-même une situation de handicap je vous laisse ajouter les parents qui sont terriblement impactés qui ne le sait pas quelquefois les fratries les compagnes les compagnons et vous retrouvez avec un tiers quasiment directement concerné ou assez directement concerné vous voyez c'est une réalité très importante très importante alors la visée inclusive c'est celle qui s'élève contre l'emprise excessive de la norme qui souvent dans les sociétés la nôtre n'est pas la seule mais une norme qui préside parfois de manière obsessionnelle et j'allais dire même parfois de manière névrotique la norme la norme la norme il faut être à la norme et si on n'est pas la norme on se dit je ne peux pas avoir de place alors la société inclusive la signification d'une société inclusive c'est celle qui donne un droit de cité à la diversité des silhouettes humaines je vais le formuler de manière ramassée comme ça l'exclusivité de la norme c'est personne et la diversité c'est tout le monde enfin quatrième et avant-dernier axiom mais j'en ai terminé il renvoie à l'idée d'équité le quatrième axiom c'est cette idée d'équité c'est ça sous-tend et c'est un immense chantier on ne peut être que des semeurs et à l'occurrence les moissonneurs seront bien plus tard la question n'est pas là mais on voit bien comment il nous faut refonder la question de la justice sociale la question de l'égalité formelle et de l'égalité réelle et des conditions d'exercice de cette égalité parce qu'une société humaine sans des conditions d'équité n'est rien n'est rien et le principe d'équité il nous faut clairement le distinguer de celui d'égalité je l'ai dit tout à l'heure le moment le plus inégalitaire d'une vie humaine c'est la naissance il n'y a pas plus d'inégalité on est né quelque part on est né avec un potentiel on est né dans une famille qui nous bouge ou qui nous entrave etc 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 nous naissons dans l'inégalité si on pouvait dire qu'il y a un moment parfaitement égalitaire dans une vie c'est l'instant de la mort juste l'instant parce qu'il précède parce qu'elle peut être plus ou moins douloureuse et difficile il n'y a la qu'un tout le reste est inégalitaire alors faire de l'équité ça consiste à agir de manière modulée pour tenter de réduire les inégalités de nature de situation c'est ça faire de l'équité c'est pas donner plus à ceux qui ont déjà l'excellence aux excellents pourquoi pas la condition de la donner aux autres aussi et au nom de la hiérarchisation des vies c'est quelquefois ce qui ne se fait pas c'est à dire c'est compenser c'est ce qui est inscrit d'ailleurs dans la loi du 11 février 2005 c'est l'attention à la compensation des inégalités alors vous voyez que c'est tout à fait différent de l'égalitarisme parce qu'il y a une sorte de mythe égalitariste qui est complètement absurde non nous sommes dans l'inégalité il nous faut prendre des mesures équitables et c'est tout autre chose et enfin dernier axiome qui me paraît être la marque aussi d'une société inclusive c'est une société qui ne défend pas et je pense que vous y retrouverez parce que là aussi chacun le vit en soi voyez ce soir j'aurais pu ne pas parler de handicap parce que je suis plus dans l'universel des hommes et bien il ne défend pas simplement le droit de vivre pour une personne mais le droit d'exister qu'est-ce que ça veut dire je ne fais pas non plus là aussi une distinction comme je l'ai fait pour inclusion inclusive de manière gratuite le vivre vous le savez c'est ce que nous partageons avec tous les êtres vivants le règne végétal le règne animal le règne humain tous les organismes vivants pour vivre ont des besoins pour s'auto-conserver ça renvoie aux besoins biologiques pour vivre nous avons besoin de nous reposer de manger de boire etc et c'est très bien aussi c'est ce qui conserve la vie mais nous les humains nous avons besoin de plus et nul n'y fait exception y compris les personnes fragilisées par un handicap nous avons besoin de nous sentir exister et qu'est-ce que se sentir exister qui d'entre nous pourrait le nier parce que nous avons besoin pour exister des relations aux autres nous avons besoin de reconnaissance par les autres et nos vies elles sont guidées par ça souvent plus ou moins secrètement on a besoin d'avoir des amis des amours des réseaux professionnels sociaux on est dépendant des solidarités humaines et ce qui nous fait exister c'est la possibilité de se sentir membre de sa société ou de sa communauté d'appartenance sinon on n'existe pas vous voyez je pensais à ça après l'avoir écrit une personne de mon entourage pas de ma famille et mes amis je suis allé la visiter dans une maison de retraite je me disais dans ces maisons on vit les médicaments sont portés à l'heure le petit déjeuner aussi la douche est donnée on y vit je me disais c'est de la survie et je me suis forgé un mot c'est plutôt sous-vivre d'ailleurs que vivre mais on n'y existe plus cette dame personne ne va la visiter elle a perdu tous ses repères le village qu'elle aimait la terre qu'elle aimait elle vit elle survit mais n'existe plus parce que je crois que le cogito cartésien est trop court on n'est pas parce qu'on pense on est parce qu'on compte pour quelqu'un et on existe parce qu'on compte pour quelqu'un parce que nous les humains n'avons pas simplement besoin comme les autres de simplement de vivre mais on a besoin de se sentir d'exister il nous faut inventer de la société pour exister je vais le dire ainsi il n'est pas assez pour chacun de nous de naître physiquement tant s'en faut tant s'en faut on doit pouvoir on doit parvenir à exister avec et parmi les autres c'est un désir originel disons-le autrement on peut être soigné par tous et mourir de n'exister pour personne c'est le drame de nombre de personnes du grand âge et c'est le drame de nombre de personnes en situation de handicap bien sûr qu'il faut augmenter la hache elle est largement en deçà du seuil de pauvreté mais est-ce que le débat profond est là il est ailleurs il est ailleurs ne pas accéder à l'éducation c'est ne pas exister alors quelquefois on s'étend on dit les parents ils frappent à la porte ils veulent que leur enfant soit à l'école mais oui parce que l'école on existe on se dit cet enfant il existe cet enfant il est reconnu il est parmi les autres alors du coup ça nous évite des jugements de valeur sur les parents qui sont tant insistants je dis mais pourquoi ils insistent autant les parents parce que là on existe parmi les autres l'école c'est un lieu d'existence c'est un lieu de vie c'est un lieu d'éros dans le sens de force de vie et on voit bien comment le handicap met en relief ce caractère toujours problématique de l'accès à l'existence et c'est vrai que on pourrait le dire ainsi vivre sans exister c'est peut-être une des formes les plus cruelles d'exclusion et ça invite effectivement notre société à réfléchir à cette place là parce que toute existence humaine procède de la possibilité de se projeter vers des fins qui dépassent le seul entretien de la vie Rousseau dans un autre livre qui s'appelle la nouvelle Héloïse disait ceci malheur à celui qui n'a plus rien à désirer il perd pour ainsi dire tout ce qu'il possède il n'existe plus et il avait bien compris lui qui vivait déjà alors bien sûr que nous avons raison de parler des besoins des personnes en situation de handicap et on dit d'ailleurs à l'école on dit des personnes des enfants à besoin éducatif spécifique pourquoi pas mais la question des besoins c'est une vraie question répondre pédagogiquement à leurs besoins particuliers y compris ensuite dans la société mais attention de ne pas négliger leur goût leur opinion leur désir leur peur leurs élans vitaux leurs accablements leurs rêves tout ce qui fait d'eux comme nous sommes des êtres existants sentants pensants pris dans des flux de projets de passion de volonté c'est tout autre chose réduire les personnes aux besoins de survie d'où l'importance et je termine avec cela et je crois que c'est un défi de notre temps c'est un défi de notre temps j'ai été heureux que Sophie Puzel secrétaire d'Etat au prix du Premier ministre en parle récemment c'est la reconnaissance de cette parole là c'est à dire la parole de ceux qu'on a empêché de parler tout au fil de l'histoire on a parlé à leur place on n'a pas reconnu leur expertise et on n'a pas reconnu leurs compétences comment peut-on amener quelqu'un à avoir le sentiment d'exister si on ne l'entend pas si on ne reconnait pas ses compétences si t'es nu soit-elle si t'es nu soit-elle et ce sont des gens dont on doit entendre la voix dont on doit reconnaître l'expertise de même que celle de leurs proches qui ont souvent été tenus derrière la porte c'est un défi alors je termine un mot de conclusion simplement vous voyez l'idée de société inclusive suppose de relever ces défis là qui sont compliqués et je vais le dire comme cela ça paraît à contre-culture c'est parce qu'on se dit le temps autour de nous et la société tournent dans l'autre sens je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là c'est pour ça que j'ai parlé d'ambivalence on se dit il faut inverser le mouvement un mouvement qui est puissant vers la force de l'homme économique de la productivité de la compétitivité il la faut pas être naïf mais en même temps en permanence penser qu'il y a autre chose aussi alors les textes législatifs les rapports les recommandations des instances internationales appuient cette évolution vers une société inclusive alors vous voyez que moi quand j'ai écrit ce livre en 2012 j'étais à mille lieux d'imaginer qu'on en parlerait autant cinq ans après et ce terme il est maintenant très largement partagé alors je crois que ça nous offre l'occasion de tirer le meilleur de nos systèmes de pensée et de nos systèmes sociaux de les parfaire et aussi de faire un éclairage un usage éclairé de notre raison de notre raison et je pense que derrière ça derrière la visée inclusive il y a une responsabilité à la fois éducative à la fois sociale à la fois politique et à la fois éthique c'est à dire c'est très couvrant c'est très couvrant et on pourrait parler ensuite de l'école spécifiquement et puis de chaque morceau de la mosaïque que j'ai abordé mais il y a quelque chose qui est très lié c'est à dire rien ne peut être insularisé c'est bien une action sur la culture qu'il faut conduire je vous remercie